Monsieur le Président, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, Madame le Ministre, Madame le Ministre, je voudrais vous saluer, vous féliciter, vous encourager et vous demander, parce que votre prédécesseur nous a toujours parlé du PPP et je pense que c'était au niveau, un dossier au niveau de votre ministère, je voudrais vraiment que vous nous dites où est-ce que vous en êtes. Et dire que la planification est importante, c'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai toujours soutenu la création de ce ministère, parce que quand on est un visionnaire, on a besoin d'avoir des outils d'aide à la décision. Et la planification aide le gouvernement, le Président, à prendre de bonnes décisions par rapport à sa vision économique. Et c'est pourquoi nous avons compris que le plan Sénégal émergent est en cohérence avec la création de ce ministère-là. Tout à l'heure, mon collègue et ancien me demandaient qu'est-ce que c'est que le capital humain, parce que je pense que j'ai l'habitude de lui dire que l'économie qu'il a appris est dépassée. Les enjeux du moment, on parle de développement du capital humain. C'est pourquoi dans l'axe 2 du plan Sénégal émergent, on a le capital humain. Et nous savons que le capital humain, c'est la probabilité pour qu'un enfant qui vient de naître soit à 18 ans, bien éduqué et en bonne santé pour être né d'oeuvre de qualité et par ricochet productif. Et le Président de la République, quand il prend l'axe 2 du plan Sénégal émergent, qu'il dit que c'est le capital humain, mais cela va directement en cohérence avec ce qu'on dit par exemple pour régler le problème de l'employabilité des jeunes. Parce que quand tu travailles sur le capital humain, tu crées de la richesse. Parce qu'il m'a dit tout à l'heure, si tu crées de la richesse, il faut la distribuer, c'est vrai. Mais pour industrialiser un pays aussi, il faut créer de la richesse. Pour industrialiser un pays aussi, je pense qu'il a parlé de déficit. Mais en soi, le déficit n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il y a des états même qui créent leur propre déficit pour structurer leur développement. Donc tout ça, ce sont des outils qui permettent à un visionnaire de travailler à ce que son pays puisse aller de l'avant. Donc, vous nous voyez aussi, on n'est pas d'accord avec le Président, mais le Président ne demande pas d'être d'accord avec vous. Parce que déjà, vous avez un plan, une vision que vous avez présenté aux Sénégalais. Sénégalais, ils n'ont jamais, d'ailleurs la preuve, ils n'ont jamais allé, je pense que peut-être une fois, à des élections présidentielles. Parce qu'ils savent que son programme n'est pas épousé par les Sénégalais. L'économie dont ils parlent s'est totalement dépassée. Les enjeux du moment, c'est le développement du capital humain. C'est pourquoi même, je vous félicite Madame la Ministre, parce que vous avez été élue pour présider le développement du capital humain pour un an. Vous savez ce que vous voulez dire ? Ce n'est pas ce que vous voulez dire, c'est le capital humain. Parce que sur le plan mondial, Madame la Ministre vit, il faut nous présider le développement du capital humain. Donc, le capital humain, mon ancien collègue là, c'est important. C'est important, parce qu'il faut que nous ramener vision de ne pas avoir un petit slide. Et le petit slide, c'est le plan Sénégal émergent, c'est l'idée de devenir le capital humain. Industrialisation, n'en parlons pas. Ce n'est pas une question de personne. Parce que souvent, oui, on a mis tel ministre. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est la vision avec ce que nous savons, c'est ce que nous savons, c'est ce que nous savons quantifier pour nous savoir exactement si le Sénégal est tendré de s'industrialiser ou pas. Le plan ne nous permet pas de continuer dans le débat, mais comme je l'ai dit, l'UMIWA, oui, je suis incohérent, mais l'UMIWA vraiment s'est dépassé et les enjeux du moment, c'est vraiment autre chose. Merci. D'abord, 2012, qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qui existait au Sénégal ? La croissance était erratique. Ça, c'est un élément qui était clair. Ça a monté, ça a descendu. Instable, incohérente. Ça, les analystes économiques, tout analyste économique le sait. L'autre élément également, la base, c'était les documents de stratégie de lutte contre la pauvreté. Ce n'était pas une planification vers une croissance ou une émergence réelle. L'agriculture, déstructurée. Pêche, déstructurée. L'industrie, déstructurée. Il y avait également, en 2012, une croissance, le taux de croissance tournait autour de 1,3 au départ. Déjà, l'analyse fine vous montre que le Sénégal est passé de 1,3. 2023, 10,1. Médifiant par 10. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il est important également de parler de cela. 1. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème public ? Le rattrapage infrastructurel. Oui, c'est vrai que les infrastructures, c'est pour les pistes de production. C'est pour que, quand la production interne est importante, qu'il puisse y avoir des transports. Mais les infrastructures également. C'est pour régler les problèmes d'embouteillage dans une zone où on retrouve la majeure partie des Sénégalaises et des Sénégalais, à savoir Dakar. C'était 100 milliards qui étaient perdus sur les embouteillages. Donc, il fallait investir pour qu'il y ait beaucoup d'éléments de macro-céphalie mis de côté. Les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires. C'est des éléments également très importants. L'inflation galopante et la dette surtout, qui était non concessionnelle, avec des cours de paiement. Ça également, c'est un élément important à revenir. Je donne juste quelques exemples. Par exemple, l'investissement sur le FESMAN, qui a été considéré comme un investissement. L'énergie, très faible. Et il fallait également un rattrapage à ce niveau. Et je reviens sur la transformation structurelle de l'économie et les moteurs de croissance, moteurs d'exportation. Sur les moteurs d'exportation, je rappelle souvent, on parle d'importation-exportation. L'objectif dans le cadre de l'industrialisation, c'était effectivement importer beaucoup de machines industrielles, importer beaucoup de machines pour la transformation agricole. Ça également, c'est un aspect important. Ce qui fait qu'effectivement, en valeur absolue, on a eu une augmentation des importations. Mais surtout, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une production importante, ça donne également de la transformation et une augmentation des exportations. Le passage des exportations 2012 à aujourd'hui, c'est de 1.265 milliards. Aujourd'hui, on est à 2.884 milliards de croissance des exportations. Donc, on est à 1.135% de croissance. Ça, c'est également des éléments importants à retenir. Le PSE, il faut savoir qu'il n'y a pas deux PSE. Il n'y a pas PSE 1, PSE 2. Dans le cadre, précisément, des politiques publiques, vous avez le plan stratégique et vous avez tout ce qui est plan de mise en œuvre. C'est pour ça qu'il y avait le plan d'action prioritaire. Maintenant, quand il y a un plan d'action prioritaire qui donne des résultats et qu'il y a des jalons, qu'est-ce qu'il y a eu comme jalons ? Covid. Parce que la croissance est passée à 4.5 en moyenne. Il y a eu Covid. Ensuite, autour du Sénégal, la croissance était négative. Tout ce qui est appui Covid et plan de résidence économique sociale a entraîné que le Sénégal ait passé à 1.3. Donc, ça, également, c'est des aspects importants à faire ressortir. Et maintenant, la relance qui a entraîné le PSE 2 à ajuster. C'est ça, la planification stratégique. Et je vous félicite, Madame la ministre. Je pense que vous avez un plan important. Et sur le PSE 2 à ajuster, j'insiste sur le fait qu'on passe maintenant au budget programme. On a quitté le budget moyen, on passe au budget programme. Il faut insister sur ça. Il faut insister sur l'évaluation hantée des projets pour pouvoir optimiser également le résultat. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501